Vous le savez, pour moi, c'est très important de repenser les imaginaires, de déconstruire nos croyances. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Augustin Trappnard, que vous devez connaître, qui est un animateur radio-producteur également, animateur télévision, et puis qui est un normalien, qui a fait beaucoup d'études de lettres, évidemment, et qui est aussi actif dans une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, dont vous allez beaucoup entendre parler dans cet épisode. On y rigole aussi beaucoup, parce que c'est important de mettre de la bonne humeur dans un épisode. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, v'lant ! C'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Augustin ! Salut Greg ! Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Je vais très très bien, je vais souvent bien, moi. Je suis plutôt optimiste et de bonnes compositions. Bon, ça nous fait au moins un point commun. Je crois qu'on en a plusieurs. On va parler aujourd'hui de littérature, de culture, et en particulier de leur rôle dans la réinvention des imaginaires. Mais d'abord, je voudrais comprendre le rôle, justement, de la culture et de la littérature pour toi. Je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est que la culture, qui est un mot qui fait peur, le mot culture, qui est un mot qui est souvent associé à une forme d'élite, à un happy few. Je me souviens, moi, quand j'ai choisi de faire mes études de littérature, ma grand-mère Auvergnat me disait, horrifiée, que ce n'était pas comme ça que j'allais gagner de l'argent. C'est quelque chose qui est associé à une forme de privilège, en fait, la culture. Et moi, je pense que dans mon travail, j'ai toujours essayé, non pas de démocratiser la culture, mais de montrer que c'était un ensemble de mœurs partagées, puisque c'est ça, en fait, la culture. Et que pour accomplir ce partage, il faisait justement désacraliser le mot lui-même. Donc, tout mon travail, il a été de montrer, depuis maintenant plus de 15 ans, que la culture peut être une jouissance, une excitation, un plaisir toujours partagé. Si le mot culture fait peur, le mot littérature, encore plus. Donc, il s'agit toujours de faire attention à la façon dont on l'emploie et de toujours montrer que le livre, en tant que tel, c'est un objet qu'on peut corner, qu'on peut tâcher, qu'on peut respirer, qu'on peut aimer, sans forcément toujours le mettre sur un pied d'estal. Encore une fois, moi, je viens d'une famille où il y a des livres qu'on ne touchait pas. C'était un signe, sinon, de richesse, du moins de réussite. Et j'essaye de, au contraire, les passer, les toucher et les partager, sans cesse. Comment tu fais ce passage de prof d'anglais à animateur radio ? C'est-à-dire qu'en fait, comment tu... Parce que, quelque part, ce n'est pas tant l'évolution professionnelle, mais c'est plutôt le choix que tu fais, toi, de se dire, je transmets, parce qu'il y a vraiment cette idée de transmission que moi, j'ai beaucoup. Ça nous fait deux points communs, je pense, mais je m'avance peut-être un petit peu, mais je crois que tu es beaucoup dans la transmission. Donc, de prof, c'est une forme de transmission. Et puis, de dire, je vais devenir animateur radio ou télé, et je vais transmettre de manière différente. Je pense qu'au tout départ, il n'y a pas forcément l'idée de transmission, il y a un plaisir tout à fait égoïste qui est celui de la littérature. J'étais un enfant qui lisait énormément, dans une famille où il y avait des livres, puisque ma mère était enseignante, et je me suis profondément réfugié dans les livres. Et j'ai toujours su que je ferais un métier qui aurait quelque chose à voir avec les livres. Donc, j'ai d'abord, effectivement, fait des études de littérature, tout fait pour devenir enseignant, l'école normale sup, l'agrégation. J'ai commencé un doctorat, que je n'ai jamais terminé, mais que je terminerai peut-être un jour, de littérature. Et petit à petit, effectivement, je suis devenu chroniqueur, puis producteur de radio, et à la télévision, chroniqueur, puis journaliste et présentateur d'émissions. Mais l'idée, elle est toujours la même. L'idée, elle est toujours la même. Elle est de prendre à bras le corps les livres et la littérature, et de poursuivre ce plaisir et cette jouissance-là. Et je parle vraiment de jouissance, parce que moi, je l'associe à un acte quasi érotique, en fait, mon lien à la littérature. Donc, pour moi, il y a une véritable continuité, si tu veux. Ah, mais justement, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'allais te demander la place de l'amour. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi. Attends, j'ai eu une émission qui s'appelait Le Cercle, une émission qui s'appelait 21 centimètres. Alors, effectivement, est-ce que tu peux nous parler de... Je ne comprends pas cette histoire de 21 centimètres. Tu sais que c'est une émission qui n'existe plus, puisque j'ai quitté le groupe Canal+. Mais c'est une émission, effectivement, que j'ai tenue pendant 5 ans, et qui correspond à la taille d'un livre. Tout simplement, un livre grand format, fait 21 centimètres. Après, libre à toi d'en tirer les conclusions que tu souhaites, moi. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que la littérature m'habite. Je te trouble, là, j'ai l'impression. Ben oui, tu me troubles. Alors, voyons voir. En retournant à nos sujets. Tu parlais tout à l'heure de ton enfance et de l'imaginaire, et c'est justement là où j'ai envie de t'emmener. Et en particulier, je sais que Léo de l'Orlevent, c'est ton livre favori. Est-ce que d'abord, tu peux nous en parler, pourquoi c'est ton livre favori, et puis ensuite, de comprendre... Parce qu'en fait, de ce que j'en ai compris, justement, elle, elle a construit ses livres à travers son imaginaire, puisque finalement, elle n'a jamais vraiment voyagé, cette femme. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, déjà, j'ai grandi entre la France et l'Angleterre, puisque mon père a été nommé lorsque j'étais très jeune en Angleterre. Donc, j'ai appris à lire, à écrire en anglais. Il faut savoir que Léo de l'Orlevent, l'unique roman d'Émilie Bronté, publié en 1847, c'est un peu l'équivalent de Nos Misérables ou de L'Étranger de Camus, si tu veux. C'est un classique en Angleterre, et d'ailleurs dans tout le monde anglophone, qui est étudié, rabâché, lu et relu. Donc, c'est un livre que j'ai lu assez jeune, vers l'âge de 10-11 ans, parce qu'après, j'ai suivi un cursus en France qui est un cursus bilingue. Et c'est un livre qui m'a complètement hanté et bouleversé. Effectivement, par son traitement de l'amour, mais aussi des classes sociales, mais aussi de l'autre, de l'étranger, et puis aussi par sa poésie, sa profonde poésie. Tu as raison de dire qu'Émilie Bronté, à ceci de singulier dans son parcours, qu'elle était une jeune fille de pasteur, et qu'elle a très peu voyagé dans sa vie, elle est très peu sortie de ce présbytère dans le nord de l'Angleterre, où elle vivait avec sa fratrie. Je crois qu'elle est sortie, on sait au moins qu'elle est sortie deux fois. Une fois pour faire un long week-end dans le coin du Yorkshire, et une autre fois pendant un an, où elle est partie à Bruxelles pour enseigner. Ce qui veut dire, effectivement, que son écriture, sa littérature, son unique roman, en l'occurrence, mais aussi ses poèmes, se fondent sur un imaginaire, et sur ses propres lectures, également, qu'elle raturait et qu'elle complétait. On a, par exemple, lorsque j'étais chercheur en littérature plus jeune, je me souviens d'être rendu dans la bibliothèque des Brontés, dans le Yorkshire, et d'avoir pu consulter, en fait, les livres de la bibliothèque des Brontés, et voir que, par exemple, dans l'exemplaire du Paradis perdu de Milton, Émilie Bronté rajoutait des petites phrases, corrigeait le texte de Milton, répondait, en fait, au texte qui lui était présenté. Et je trouve que c'est une très belle image de ce que c'est que la littérature, une forme de palimpseste. Donc, tu sais, le palimpseste, c'était ces manuscrits qu'utilisaient les moines au Moyen-Âge, et sur le manuscrit, on pouvait voir, en fait, le texte qui avait été écrit précédemment, et qui était effacé. Et c'est une très belle image, je trouve, pour parler de la littérature. La littérature se nourrit également de littérature. Elle existe aussi par ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire qu'Émilie Bronté n'aurait pas pu écrire Les Hauts-de-sur-le-Vent si elle n'avait pas lu la Bible, s'il n'avait pas lu Milton, s'il n'avait pas lu Shakespeare. Et c'est très intéressant, en fait, de voir, en fait, comment la littérature se nourrit, en fait, d'autres textes. Moi, le travail que je faisais en thèse, justement, et dans mes études de littérature, c'était justement de réfléchir sur ce que c'était qu'un auteur, en fait, la posture sociale d'un auteur également, et de voir comment il y avait des effets, si tu veux, dans le texte de cette vie, en fait, sans cesse. C'était de recontextualiser la littérature, toujours. C'est ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui, je le crois, à travers mon métier d'intervieweur. Et du coup, enfin, parce que moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, j'essaye de voir... Je sais qu'on est censé changer de paradigme de société, ça me semble évident. Et je crois que la culture a un rôle majeur à jouer dans ce changement de paradigme, parce que finalement, les croyances sur lesquelles on s'appuie, elles fonctionnent en fonction de récits qu'on nous raconte. Et les récits, on nous les raconte à travers les films, les séries, la littérature, les spectacles, évidemment, la publicité. Et donc, on comprend bien que, nécessairement, les artistes ont un rôle majeur à jouer dans la réinvention du récit de société. Et je ne sais pas si toi, tu vois ça déjà de cette manière-là. Et comment, peut-être qu'il y a des moments, d'ailleurs, et peut-être des romans, des éléments de culture, qui ont justement, à certains moments, fait basculer la société. La Bible est un exemple assez prodigieux. Oui, c'est une réflexion que je me fais souvent, effectivement. Déjà parce que les arts, en l'occurrence, parce que là, on parle d'art, sont effectivement des miroirs du réel. Et très souvent, montrent, exposent une réalité. C'est-à-dire qu'aucune œuvre d'art ne naît pour autant de rien du tout. Elle est toujours quand même le miroir d'une époque. Moi, j'essaie toujours de m'interroger sur pourquoi, à un moment donné, une société, un auteur en l'occurrence, mais inscrit dans une société, produit tel texte ou telle œuvre. Et ça, ça me paraît toujours intéressant. Mais là où ça va un petit peu plus loin, et où je trouve que c'est passionnant, c'est que l'art est aussi un accélérateur de particules, quelque part. Et quelque part, touche à une forme de vision. Et il n'est pas rare, moi qui me suis beaucoup intéressé à la science-fiction, par exemple, qu'une œuvre d'art, que ce soit un roman, un film, ou même un tableau, puisse prévoir quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre qui, moi, me passionne et que j'essaye sans cesse d'explorer, si tu veux, dans mon métier. C'est ce que je fais. Je pense que j'y crois fondamentalement. Pour être très franc avec toi, c'est la raison pour laquelle je ne reçois pas de politique, de journaliste ou d'expert. C'est parce que je crois que la parole de l'artiste a quelque chose d'unique. D'abord parce qu'elle est essentiellement libre. C'est-à-dire qu'un artiste ne répond pas d'un corps, si tu veux. Il est toujours absolument seul et il a la possibilité de dire ce qu'il pense essentiellement et seul. Ça, ça me paraît extrêmement fort. Ensuite, parce que c'est une parole qui trébuche, qui tremble très souvent. Et ça me paraît assez intéressant à l'heure où, aujourd'hui, tout le monde a une vérité sur tout, en 140 ou 280 signes. Tout le monde propose des phrases lapidaires. L'artiste, c'est celui qui questionne et pour qui la parole ne va pas forcément de soi. Je me méfie beaucoup, moi, des artistes qui parlent trop bien. Et très souvent, dans mes émissions, il y a des silences, il y a des trébuchements, il y a des tremblements. Je pense que c'est là où se joue une parole autre, une parole erratique, une parole anarchique, une parole qui questionne véritablement le monde. Donc, pour répondre à ta question, l'artiste, il est à la fois un miroir du réel il prévoit aussi quelque chose, mais surtout, il questionne. Et pour moi, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai la sensation que, justement, le questionnement, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on ne fait plus très bien. Ou alors, on le fait, mais vraiment sur des idées assez binaires de, tu vois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et le profond questionnement, c'est-à-dire la déconstruction de concepts. Alors, il y a bien sûr beaucoup de personnes qui s'y prêtent, mais finalement, dans la société, on déconstruit assez peu. Et je sais que tu as aussi Bourdieu en référence, qui utilise beaucoup cette image en disant, il faut faire extrêmement attention à ce que l'on pense et pourquoi on le pense, en fait, en réalité. Oui, à la fois, l'idée de penser contre soi, c'est quelque chose que je m'efforce de faire sans cesse. C'est-à-dire se remettre sans cesse en question, ne pas prendre pour acquis ce qu'on sait déjà ou ce qu'on pense être. Ça, c'est absolument central, effectivement, dans la façon que j'ai d'exercer mon métier, je crois. Et puis, effectivement, essayer de déconstruire. Alors, c'est un mot qui fait peur maintenant, aujourd'hui, déconstruire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que déconstruire, ce n'est pas détruire. C'est quelque chose qu'on oublie totalement, mais ça paraît une évidence, mais ça me paraît très important de le noter. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'exercice de déconstruction, qui est un exercice d'analyse, qui est de réflexion, de questionnement, précisément, à aucun moment, il veut effacer. Je m'interroge beaucoup sur cette notion de cancel culture dont on nous parle aujourd'hui. Comme si, soudain, on ne voulait pas questionner, on voulait détruire, on voulait effacer, on voulait... Mais moi, je n'ai pas l'impression. D'abord, parce que je crois que la domination, elle n'est pas là où on croit. La domination, elle est toujours la même. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelques fois qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas comme ça, que ça doit être. On peut se poser des questions, on peut remettre les choses en question, que pour autant, cette parole est devenue dominante, loin de là. Si elle était devenue dominante, on n'en serait pas là. Ça, c'est certain. Mais également, et ça me paraît absolument central, il faut toujours garder en tête que questionner quelque chose, ça n'est pas l'effacer. Déconstruire quelque chose, ça n'est pas le détruire. Et moi, par exemple, je ne suis pas du tout favorable à l'effacement de l'œuvre de Céline, de l'œuvre du Marquis de Sade, de l'œuvre de Roman Polanski. Loin de là. En revanche, je m'interroge toujours à la façon dont on peut la recontextualiser, l'interroger, la préfacer, la postfacer, expliquer et comprendre en fait pourquoi, à un moment donné, une société a produit ce type d'œuvre. Et pourquoi ce n'est pas forcément nécessaire qu'on reproduise cela. Pourtant, il ne s'agit pas de l'effacer. Loin de là. Juste de l'interroger. C'est hyper intéressant. C'est hyper profond. C'est vraiment essentiel en fait, ce que tu dis, je crois. Enfin, moi ça me semble. Tu parlais tout à l'heure de science-fiction. Oui. C'est marrant parce qu'avec la crise du Covid, on est revenu à des romans de science-fiction. En particulier, je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est un bouquin des années 70 qui s'appelle Ecotopia, qui finalement décrivait précisément ce qu'on est en train de vivre. Après, si on prend des auteurs français, Barjavel a fait son oeuvre aussi. Il y a énormément de romans de science-fiction et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs, d'autrices qui essayent d'écrire des romans plutôt positifs sur l'avenir. Parce que c'est vrai qu'on nous raconte beaucoup un avenir, tu vois, avec une fin du monde proche. Ou alors, de l'autre côté, on voit des gens qui nous décrivent un monde très technique, très technologique, où la technologie va nous sauver. Et finalement, je trouve que tu as beaucoup d'inspiration dans les artistes, pas seulement les écrivains, les écrivaines, mais dans les artistes de manière générale, sur une autre possibilité pour demain. Et je crois que justement, il faut ouvrir les possibilités pour s'ouvrir en haut possible, finalement. C'est vrai. Et par la même occasion, Greg, en revanche, je pense qu'il faut rappeler que la littérature n'est pas le lieu du positif ou du négatif, d'ailleurs. C'est vraiment le lieu du questionnement. C'est-à-dire que moi, je ne m'opposerais jamais à trouver dans un livre un personnage violeur, un narrateur psychopathe. Tu vois, au contraire, la littérature doit déranger, souvent, doit inquiéter, doit troubler. Je te parlais de tremblements et de trébuchements tout à l'heure. J'entends la parole de l'artiste et ce n'est pas pour rien. Mais effectivement, moi, en tant qu'ancienne universitaire, je réfléchis toujours plutôt que de porter un jugement de goût, comme l'aurait dit Bourdieu. C'est d'ailleurs une notion qui me pose problème. On pourra y revenir plus tard, si tu veux. Et donc, précisément, je vois, comme toi, cette émergence d'une littérature positive que d'aucuns diront politiquement correcte, bisounours ou bien pensante. Moi, je la vois émerger et elle m'interroge sur, précisément, une forme d'avenir rêvé. À un moment donné, on aura eu besoin, dans une société dite, la nôtre en l'occurrence, d'imaginer un autre futur plus positif, de mettre de côté les dystopies pour leur préférer des utopies. Pour autrement, elles se réaliseront, je ne sais pas. Mais c'est intéressant d'étudier ce phénomène-là, de toute façon. Oui, c'est hyper intéressant d'avoir ce recul. D'ailleurs, je t'ai entendu, je crois que c'est une interview que tu as donnée à un média en ligne, je ne me souviens plus lequel, où tu dis que ce que l'on cherche dans la culture, c'est l'invisible, c'est l'illisible, pardon. Oui. Et c'est ce qui m'entraîne vers un autre monde. Est-ce que tu peux nous en parler deux minutes, de ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la parole de l'artiste, c'est ce que je te disais, pour moi, elle doit troubler profondément. Et elle doit aussi être trouble, parfois, jusqu'au point de l'illisible. Elle doit te remettre en question sans cesse. Enfin, je parle pour moi, de ce qui, moi, m'interroge, m'intéresse. Et c'est ce qui fait, à un moment donné, que la littérature devient un art énorme. Ce n'est pas seulement l'art de raconter des histoires, l'art de la narration. Ce n'est pas seulement l'art du langage, l'art de la poésie. C'est aussi l'art du questionnement et du trouble, pour moi. Parce qu'il y a un moment donné où, effectivement, face à un personnage, on va rentrer dans un monde, voir le monde autrement. C'est un lieu de l'altérité, la littérature, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, d'une multiplicité d'altérité, puisqu'il existe, en littérature, et tu le sais, énormément de polyphonie. C'est-à-dire qu'on est une multitude de personnages. Être une multitude, je trouve ça absolument passionnant. Alors, l'illisible, oui, effectivement, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à des écrivains, c'est ceux souvent que j'aime, parce qu'on a tous un jugement de goût. L'idée, c'est de ne pas en faire une règle. Il est d'essayer de réfléchir à ce que c'est que son jugement de goût d'où il vient et pourquoi on le porte. Et moi, je m'intéresse, c'est vrai, très souvent, à des auteurs qu'on a dit fous ou à des autrices qu'on a marginalisées. Parce que souvent, en fait, je me rends compte qu'elles disent ou qu'ils disent quelque chose d'indicible, de profondément indicible. Souvent, ce sont des textes qui restent, d'ailleurs, qui marquent. Pendant très longtemps, et notamment dans l'exercice de ma thèse, je me suis intéressé, par exemple, à ces auteurs que je disais inventés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une société a eu besoin de ressusciter des auteurs qui ont publié, ou pas d'ailleurs, bien avant, un siècle ou deux siècles plus tôt. Mais soudain, leur œuvre faisait sens. Je pense par exemple aux poétesses victoriennes de l'époque victorienne, au XIXe siècle, en Angleterre, pour certaines qui n'étaient pas publiées et qui soudain, dans les années 1960, ont trouvé une résonance absolument monumentale grâce à des maisons d'édition comme la maison Virago en Angleterre, notamment, maison féministe, qui a permis de ressusciter ces autrices et souvent, elles sont apparues dans le champ littéraire comme si elles étaient publiées en 1960. Je trouve que c'est absolument passionnant, si tu veux. J'appelle ça les auteurs inventés ou réinventés par une société, à un moment donné. Et en même temps, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, on souffre tous, en particulier à cause des réseaux sociaux, mais aussi parfois des médias, des bulles, on parle beaucoup de bulles de pensée et finalement, on reste dans nos bulles et finalement, ce que tu dis, c'est que la littérature, ça peut nous aider à nous ouvrir ou en tout cas, l'art peut nous aider à nous ouvrir la question et on revient un petit peu au début de la conversation, c'est que la littérature, c'est un mot ou la culture, c'est des mots qui font peur. Comment on peut faire en sorte d'ouvrir justement les bulles et de ne pas lire simplement des romans ou des essais ou simplement d'aller voir des oeuvres, je pense au cinéma ou autre, qui vont dans le sens de ce que l'on pense déjà mais de vraiment nous permettre de nous mettre en instabilité, quelque part, en favorisant déjà le partage, l'enthousiasme du partage, c'est pour ça que je te parlais de jouissance au début de l'émission, c'est-à-dire faire en sorte de partager le plus simplement du monde cette passion-là et ce plaisir-là, ça c'est la première chose. Moi, quand j'ai créé des émissions, que ce soit Boomerang ou 21 cm ou celle que je suis en train de produire là qui apparaîtra bientôt mais je ne te dis rien parce que je n'ai pas le droit, ce sont des émissions qui reposent sur un principe de plaisir. Ça, ça me paraît absolument central, c'est-à-dire que les émissions anonnantes, doctes ou sages qui sont excluantes au plus haut point, je crois qu'elles n'ont plus leur place aujourd'hui, on voit le mal qu'elles ont fait aussi à ces arts-là. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, accepter le trouble de la littérature, accepter le questionnement, accepter de ne pas être d'accord forcément avec un texte et au lieu de le fustiger, de s'interroger, de l'interroger, de le remettre en perspective, de le questionner, de se dire « Ah donc ça, ça a été fait, ça a été dit, c'est possible, quelle question est-ce que ça me pose et comment ? » On n'est pas obligé d'y adhérer. Moi, ce qui m'effraie de plus en plus aujourd'hui, c'est quand on prend, c'est le littéral en fait, c'est le règne du littéral. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de second degré. Alors que le second degré, si on réfléchit bien, c'est une politesse absolument magnifique puisque quand on fait du second degré, on part du principe que l'autre en face de soi est suffisamment intelligent pour le comprendre. Donc c'est qu'il n'y a pas une politesse en fait, aujourd'hui. Ce règne du littéral m'effraie terriblement et je me bats justement pour rappeler en fait qu'il y a une multitude de sens, une multitude de possibilités et qu'on y répondra qu'en envisageant les arts comme des questionnements. En aucun cas comme des assertions, si tu veux. Ça me fait peur aujourd'hui, ça, le littéral. Profondément peur. ça me fait extrêmement peur aussi et en même temps, tu vois, on en discutait tout à l'heure mais la culture, c'est moins populaire que des émissions, justement, je ne voulais pas citer mais tu vois typiquement Hanouna qui lui est vraiment dans le binaire. Alors je ne te demande pas de me dire du mal d'en faire. Non, non, surtout qu'en plus, je ne te dirais pas du mal de Cyril Hanouna ni de ces grandes émissions qui répondent en fait à une exigence qui est celle du divertissement qui est sans doute qu'il y a de plus difficile à faire à la télévision alors qu'ils y répondent bien ou mal. Encore une fois, ça dépend des goûts, ça dépend de notre exigence, ça dépend de ce qu'on aimerait que la télévision soit. Mais si tu veux, en tant que producteur d'émissions de télévision, en tant qu'animateur, c'est intéressant d'étudier ce qu'il fait, de voir en fait les raisons de sa réussite, l'énergie qu'il peut y mettre et puis surtout, j'aime faire l'avocat du diable à l'occurrence. Mais quand on regarde le plateau de Cyril Hanouna, force est de constater quand même que c'est un plateau avec énormément de diversité, avec énormément d'égalité, ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions qu'on peut nous vendre comme profondément woke et bien pensantes. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait autant de diversité sur le plateau du petit quotidien que chez Cyril Hanouna, par exemple. Par ailleurs, effectivement, je pense que ce sont deux missions totalement différentes. La mission de divertissement et la mission, effectivement, de connaissance d'une émission profondément littéraire, par exemple, ou d'une émission culturelle. Mais moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'intégrer le divertissement qui est propre à la télévision, à mon avis, dans mes émissions. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, par exemple, dans 21 Centimètres, que j'ai pu faire des petits... des chansons, des sketchs, rire profondément, retrouver ce dont je te parlais tout à l'heure, qui est ce principe de plaisir, de jouissance, en fait. Ça me paraît important. Encore une fois, c'est compliqué de faire du divertissement. Ça paraît simple comme ça, mais c'est extrêmement compliqué. La question que j'avais derrière, c'est comment on rend quelque part plus sexy la culture ? Comment on la rend plus sexy ? C'est ce que tu essayes de faire, de toute façon. Déjà, en assumant le fait qu'elle est profondément sexy, que les artistes le sont, qu'il y a une jouissance, quelque part, encore une fois, on y revient. Décidément, c'est mon mot préféré aujourd'hui. Oui, mais c'est super, moi, j'adore. Ça me paraît fort. En partageant ce plaisir, on en parlait tout à l'heure, en le criant haut et fort, cet enthousiasme. Moi, j'aime profondément les journalistes enthousiastes. J'essaye de l'être le plus possible, à l'image de ce que je suis profondément. L'excitation. Tu sais, il y a quelque chose qui m'intéresse en ce moment, c'est qu'on remet beaucoup en question l'admiration. Ce n'est pas quelque chose de très à la mode, l'admiration, alors que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, d'admirer. Et moi, j'ai toujours choisi, par exemple, d'inviter des artistes dans mes émissions qui étaient des artistes sinon que j'admirais, du moins qui m'intéressaient, qui m'interrogeaient. Mais jamais je vais inviter quelqu'un pour le tracher, parce que je n'ai pas le temps, en fait. Jamais je vais inviter quelqu'un pour le conspuer parce que je n'ai pas le temps. Il n'y a déjà pas suffisamment de place, mais aussi parce que ça mettra en avant moi-même, en réalité. Alors que mon rôle de journaliste, mon métier, il est en tout cas, à mon sens, de faire entendre la parole de l'autre. À quoi ça sert d'inviter quelqu'un dont je ne peux pas supporter la parole ? À quoi ça sert ? Il y a suffisamment d'émissions qui le font. Moi, l'idée, c'était justement de partager avec le plus d'enthousiasme possible, mais aussi sans cesse de penser contre soi. C'est-à-dire que je n'invite pas des gens avec qui je suis totalement d'accord ou que j'aime profondément, mais au moins des gens qui m'interrogent, qui m'intéressent et dont je vais essayer de faire surgir la parole sur le long, pas dans une séquence de quatre minutes. Et ça, c'est hyper important aussi. Le long, après, c'est le principe même du podcast, mais ça me semble indispensable dans une société extrêmement complexe de redonner de la place à la nuance. À la profondeur, au temps, exactement, au temps long. Il n'y a rien de plus subversif que le temps long aujourd'hui. Je suis bien placé pour en parler. J'ai quand même été le chroniqueur littéraire du Grand Journal pendant cinq ans où parfois, je faisais des chroniques de livres en 45 secondes. Ce n'était pas un exercice très excitant pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à produire mes propres émissions, que ce soit à la télévision ou à la radio, j'ai voulu justement prendre le contre-pied de ça et proposer la possibilité de la profondeur, la possibilité du temps long, du questionnement, du trébuchement aussi dont on parlait tout à l'heure, du tremblement. Ça, c'est quelque chose qui était presque interdit à un moment donné. Il fallait que les gens parlent bien à tout prix. Il y a plein de gens dans mon métier et dans le tien aussi. qui, avant de faire une émission, testent leur invité. C'est-à-dire qu'ils les appellent et ils regardent si, je cite, ils parlent bien. Pour moi, il n'y a rien de pire que de bien parler. Parce que quand on parle trop bien, ça veut dire qu'il y a un problème, en fait, qu'on essaye de masquer quelque chose, qu'on n'arrive pas à dire véritablement ce qu'il y a de plus essentiel. Ça, c'est compliqué. Ce que j'aime dans la parole des artistes, c'est justement ça. C'est justement leur tremblement. Qu'on ne retrouve pas chez les politiques, chez les experts et chez les journalistes, tu remarqueras. C'est vrai. C'est vrai. Il y a trop de masques, en fait, tout simplement. Oui, exactement. Et tu parlais tout à l'heure de partage. Je voudrais rebondir là-dessus pour approfondir un petit peu sur... Pas approfondir, d'ailleurs, pour débuter la conversation sur l'association dans laquelle tu es extrêmement impliqué et qui permet justement de partager la littérature à des enfants qui, pas qu'ils n'ont pas accès, mais on sait aussi que la culture, nécessairement, les gens n'y ont pas tous accès, ils ne peuvent pas tous acheter des livres, etc. Est-ce que tu peux en parler deux minutes ? D'abord, parce que ça a changé ma vie, donc je suis content de t'en parler. Profondément, j'ai changé ma vie. Il y a trois ans, effectivement, j'ai été contacté par cette association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, dont je suis devenu le parrain, association fondée il y a 14 ans par un historien de l'immigration qui est absolument formidable qui s'appelle Patrick Veil, dont je connaissais le travail, les écrits. Je connaissais un petit peu cette association, mais je me suis rendu compte en fait de son impact, de sa jeunesse, de sa créativité et je les ai accompagnés. Et ça fait trois ans que je les accompagne encore en France et dans le monde entier. C'est une association dont la mission est très simple, c'est aider à l'accès à l'éducation, à l'information et à la culture auprès des personnes vulnérables qui en sont exclues. Ça se passe dans 50 pays, dont la France, où on a plus d'une trentaine de projets, mais ça m'a permis aussi de partir de Palerme auprès des jeunes exilés jusqu'au Bangladesh, auprès des réfugiés rohingyas dans le camp de Kutupalong, de la Colombie où on a installé des bibliothèques de la paix aux Etats-Unis, où on a installé des bibliothèques dans des laveries automatiques, du Burundi où on a un programme magnifique avec les enfants des rues jusqu'en Jordanie où on a organisé la première compétition d'e-sport, de jeux vidéo dans un camp de réfugiés. Et si tu veux, c'est un travail absolument quotidien, une formation d'acteurs locaux, c'est ça qui me paraît extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas, si tu veux, la culture dans une logique qui serait presque néocolonialiste, mais on travaille au contraire avec des gens qui sont sur place et qui mettent en avant les librairies locales, les éditeurs locaux et la langue surtout. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas le petit prince dans nos bibliothèques de Jordanie ou de Colombie. On n'est pas là pour apporter de la culture, mais pour faire surgir au contraire des poches de culture d'information et d'éducation là où il y en a de moins en moins, hélas. Ça a complètement changé ma vie tout simplement parce que pendant très longtemps, si tu veux, moi j'étais dans un studio de télévision ou de radio et je disais à qui voulait l'entendre que la culture sauve le monde. En fait, Greg, je n'en avais pas la preuve. Et il y a trois ans, en me rendant sur tous ces projets, alors à l'étranger, comme je te l'ai dit, mais aussi en France, à Ivry-sur-Seine, je suis parti à Rion, Strasbourg, à Marseille, où on a un programme absolument hallucinant dans les cours d'immeubles en fait. On a créé, avec des jeunes des quartiers nord de Marseille, ces bibliothèques ambulantes qui se placent en fait, si tu veux, dans les cours d'immeubles et où tout le monde vient. C'est un lieu de sociabilité extraordinaire. Et je me suis rendu compte que les actions fonctionnaient, que la culture changeait véritablement quelque chose. Et ça a profondément changé ma vie. profondément. C'est génial. Je trouve que c'est hyper beau déjà et j'ai beaucoup, enfin je ne sais pas, j'aime beaucoup cette association et je trouve qu'effectivement il y a un rôle majeur parce que ça casse aussi des idées préconçues que la culture n'intéresse que les nantis ou qu'elle n'intéresse qu'une partie de la population en réalité. C'est faux, ouais. C'est simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y ont pas accès en fait. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je te parlais tout à l'heure du Burundi où je me suis rendu et là, dans un camp de réfugiés congolais qui s'appelle le camp de Moussasa au Burundi, c'est notre plus vieille Ideasbox. Alors notre Ideasbox, c'est notre bibliothèque mobile et innovante si tu veux, qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde entier et où on trouve effectivement des livres mais aussi des tablettes, on trouve un petit cinéma, un routeur internet, ce qui est extrêmement important. Et en fait, cette bibliothèque dans le camp de Moussasa au Burundi, figure-toi qu'elle a 12 ans, 13 ans je crois. Et bien c'est le seul endroit du camp qui est resté intact. Et à chaque fois qu'il y a eu des émeutes, à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes naturelles, c'est le lieu qu'on a protégé, qu'on a réparé. Et c'est une des plus belles images que j'ai de mon travail auprès de Bibliothèques sans frontières, c'est ce Puissance 4, tu sais le jeu Puissance 4 d'origine, il y a 14 ans, que j'ai vu complètement rafistolé avec un pion sur deux, peint comme ça, repeint parce qu'on en avait perdu un, etc. dans ce camp de Moussasa au Burundi. Et c'est une très belle image de cette culture en fait que les gens veulent à tout prix protéger, garder. Tu sais, dans un camp de réfugiés, l'ONU est formelle, on y reste 18 ans. C'est-à-dire que ça paraît complètement fou parce que c'est un chiffre dont personne ne parle. Mais en fait, 18 ans, c'est absolument énorme. Moi, je me souviens quand je suis allé dans un camp de réfugiés, comme tout le monde, pour la première fois, j'avais les images qu'on en a aux journaux télévisés, je me disais qui est dans un camp de réfugiés. J'avais l'image inconsciemment d'un homme d'une quarantaine d'années. Mais ce n'est pas ça en fait. Quand je suis arrivé, j'ai vu des enfants et j'avais ce chiffre de l'ONU qui me trottait dans la tête où je savais que c'était des enfants qui allaient rester 18 ans. Mais quand on reste 18 ans dans un camp de réfugiés, alors oui, c'est important d'avoir la santé, d'avoir l'habitation, d'avoir la nourriture. Mais c'est important aussi d'avoir des ressources intellectuelles, d'information, de culture, d'éducation. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait pendant 18 ans ? C'est important de pouvoir lutter, de pouvoir s'échapper de l'ennui. C'est important de pouvoir sortir de cette force de gravité qui nous ramène sans cesse à ce qu'est une prison en extérieur en réalité. Et ça, c'est un travail absolument central que fait Bibliothèque Sans Frontières. Quand je me suis rendu par exemple au Bangladesh, dans le méga camp de Kutupalong qui est le plus grand camp de réfugiés du monde, si tu veux, la réponse humanitaire là-bas, elle est d'un milliard de dollars. Donc pour ce qui est de la santé, de l'habitation et de la nourriture, il y a ce qu'il faut. C'est terrible, mais il y a ce qu'il faut. En revanche, pour ce qui est des besoins intellectuels, et c'est une des raisons pour laquelle Bibliothèque Sans Frontières est une ONG extrêmement respectée là-bas, il n'y a rien. Et c'est absolument central. Parce que c'est considéré comme non central, je pense, sincèrement. C'est toujours quelque chose avec lequel on lutte. Oui, profondément. Oui, parce que si tu veux, les gens vont toujours te dire effectivement, et ils auront raison, avant de penser au livre, il faut d'abord pouvoir se nourrir, il faut d'abord pouvoir habiter dans un bel endroit, dans un endroit déjà, et il faut pouvoir se soigner. C'est vrai, mais ce qu'on ignore souvent, d'ailleurs, parce que souvent on ne s'est pas rendu dans ces camps de réfugiés, c'est la réponse humanitaire qui est donnée. Et c'est le temps dans lequel on reste. Oui, parce qu'il y a une différence entre vivre et la survie. Parce que survivre, c'est super, évidemment, c'est indispensable, mais vivre, c'est bien d'autres choses. Et effectivement, imaginer, s'extraire, c'est aussi essentiel. Je le crois. Je le crois. Est-ce qu'il y a une histoire, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais c'est le problème de ne pas préparer, mais d'un enfant qui t'a particulièrement touché ? Alors effectivement, comme tu le disais justement, Bibliothèque Sans Frontières travaille auprès des enfants qui se rendent dans nos bibliothèques. Comme la mission de Bibliothèque Sans Frontières, c'est l'éducation, l'information et la culture. On est amené à rencontrer énormément d'enfants. Là, tout de suite, je pense à trois enfants. Je pense à Akhter, qui est un jeune réfugié Rohingya que j'ai rencontré au Bangladesh, qui est tout juste majeur, je pense qu'il doit avoir 17-18 ans, et qui rêve de retourner dans son pays, la Birmanie, et qui rêve d'enseigner. C'est quelque chose d'absolument central pour lui. Et ces rêves-là, personne n'est là pour les écouter. Et je pense à lui profondément. J'ai pu aller chez lui, j'ai pu discuter avec lui. Je continue d'ailleurs à discuter avec lui aujourd'hui par les réseaux sociaux. Je pense à Bernadette aussi, qui est une jeune fille de 11 ans que j'ai rencontrée au Burundi, qui est une enfant des rues, qui était complètement déscolarisée, qui maintenant vient d'être rescolarisée grâce à l'action de Bibliothèque Sans Frontières, et dont le rêve est de devenir infirmière. Je pense aussi à cette petite fille que j'ai croisée en Colombie. Il faut savoir qu'en Colombie, je te le disais, on a créé avec Bibliothèque Sans Frontières des bibliothèques de la paix. Parce que Juan Manuel Santos, le président colombien, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix pour cette action, a choisi, lors de la réconciliation entre les populations locales et les anciens Farc, non pas de créer des écoles, mais de mettre en place des bibliothèques, avec Bibliothèque Sans Frontières. C'est une action absolument incroyable. Ce sont devenus des lieux de sociabilité. Je me souviens de cette petite fille dont le prénom m'échappe, qui était en train de lire avec sa mère dans cette bibliothèque de la paix au fin fond de la Colombie. Et je me souviens de la paix qui pouvait y avoir précisément sur son visage et sur le visage de sa mère. Ce sont des populations qui ont souffert énormément puisque dans le même village, en fait, on pouvait trouver leur bourreau. C'est une population qui a dû composer avec la résilience, qui est un mot qu'on emploie énormément, et surtout la réconciliation. Voilà, donc je pense à ces enfants-là, tout le temps, évidemment. Mais je pense aussi à leurs rêves. C'est pour ça que je t'ai parlé de rêve et que j'ai utilisé ce mot, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux gens. Et c'est quelque chose qui doit s'énoncer, le rêve, qui doit avoir la possibilité de s'énoncer. Et on est là aussi pour les écouter, ces rêves-là, pour sortir un petit peu de notre réel et écouter les rêves des autres. Donc évidemment, je pense à ces trois enfants. C'est hyper important pour moi de revenir sur des histoires individuelles, parce que, tu sais, on nous noie de chiffres. Et en fait, les chiffres, malheureusement, nous parlent, on les entend, et en même temps, ils n'ont pas de consistance, c'est un chiffre. Et quand on repart sur des histoires individuelles, d'un coup, ça nous parle, à nous en tant qu'humains, je trouve que ça parle à l'humanité qui est en toi. T'as raison. C'est pour ça que c'est essentiel de le faire. D'ailleurs, moi, je m'en rends compte, quand je me suis engagé auprès de Bibliothèques sans frontières, je leur ai dit, moi, je veux bien être à vos côtés, mais je veux partir sur le terrain avec vous. Je veux aller dans les centres d'accueil, de réfugiés, je veux aller sur nos programmes qui luttent contre les situations d'illettrisme en France, dans le nord de la France notamment, je veux aller dans les gymnases réquisitionnés par la mairie de Paris lors du plan d'urgence hivernale, je veux partir à l'étranger, à vos côtés pour que les week-ends et les jours de vacances je puisse faire ces voyages, ça me paraissait absolument central pour rencontrer des gens et pour pouvoir parler justement de ces programmes avec plus de précision autant que de l'enthousiasme. Mais tu as raison, les chiffres, c'est une chose, mais dès lors qu'on rencontre quelqu'un qui en bénéficie ou quelqu'un qui y travaille, c'est une toute autre histoire. Et justement, tu parlais du nord de la France. En France, il y a évidemment aussi beaucoup de besoins. Et il y a eu, on a vu dernièrement les libraires passer commerce indispensable. J'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. Est-ce que vraiment la littérature, c'est un commerce indispensable ? Est-ce que Amazon, parce qu'Amazon est extrêmement décrié aussi dans son rôle face à la littérature, moi j'ai l'association que parfois Amazon, ça peut être pratique pour des personnes qui ne vivent pas dans une grande ville et qui peuvent justement accéder à des livres alors qu'ils n'ont pas forcément une bibliothèque avec une offre très large à tout de chez eux ? Il y a deux sujets. Le premier, c'est ces mots. Ce mot essentiel, ce mot indispensable qui manifestement est très important pour notre gouvernement, qui est un mot problématique dans la mesure où il hiérarchise soudain. C'est-à-dire que soudain, s'il y a quelque chose d'essentiel, ça veut dire que tout le reste ne l'est pas. donc effectivement, c'est terriblement blessant pour tous les métiers en réalité. Toi, tu es essentiel, toi tu ne l'es pas. Toi, tu es indispensable, toi tu ne l'es pas. Où on est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça dépend de ce qu'on entend par essentiel. Moi je crois que pour être très clair, le click and collect s'est mis en place extrêmement rapidement, a plutôt bien fonctionné. les français ont pu avoir des livres s'ils le souhaitaient. Ce qu'ils ne pouvaient plus faire, c'était effectivement aller flâner dans les bibliothèques. Bon, la question qu'il fallait se poser c'était quand même à quel prix flâner dans les bibliothèques pendant le premier grand confinement extrêmement strict. Bon, on ne pouvait pas effectivement aller dans les librairies. Est-ce que pour autant ça nous a empêché de lire ? Pas forcément. Si on voulait vraiment se procurer un livre, on pouvait le commander. Si on voulait vraiment se procurer un livre, on pouvait déjà lire peut-être un livre qui est dans notre bibliothèque ou le relire, il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais très vite, en tout cas, les libraires se sont organisés, le click and collect a extrêmement bien fonctionné et c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Alors aujourd'hui que les librairies rouvrent en cas de futur confinement puisque manifestement les librairies sont redevenues essentielles, au secours quand même à la phrase, tant mieux. Ce qui me pose problème c'est ce terme essentiel. De toute façon, moi je serai toujours là pour défendre effectivement les libraires et en particulier pour répondre au deuxième volet de ta question, les libraires indépendants non pas contre Amazon mais tout simplement parce que les libraires indépendants ont besoin d'être défendus. Ce sont des commerces qui participent de l'exception culturelle française qui ont besoin d'être défendus sans cesse. Pour autant, certains libraires, même indépendants, travaillent avec Amazon pour effectivement faire en sorte qu'il y ait des accès aux livres partout en France. ce qu'il ne faut pas oublier quand même et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec Bibliothèque sans frontières c'est ce qu'on appelle l'électronisme. C'est le fait que le numérique ne soit pas forcément accessible partout, qu'il y ait encore des zones blanches y compris en France et que notre travail ce soit aussi justement de faire en sorte de réduire en fait cet électronisme, d'apprendre aussi tout simplement de continuer l'enseignement du numérique à toutes les populations en particulier les personnes âgées parce que ce n'est pas facile de s'adapter à ce nouveau monde numérique. Bibliothèque sans frontières en ce sens est extrêmement contemporaine comme association. Elle ne se contente pas en fait de livres physiques mais elle travaille aussi sur l'apprentissage du numérique et sur l'exclusion en fait numérique qui peut y avoir. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile de se procurer un livre quand on habite dans une zone reculée rurale ou semi-rurale notamment quand il n'y a pas de bibliothèque de librairie tout près et qu'on n'a pas non plus accès forcément à internet soit parce qu'il n'y a pas d'accès soit parce qu'on ne sait pas faire en fait. Donc ça ce sont des réflexions qu'on se pose sans cesse. L'idée n'est pas effectivement de s'opposer pour s'opposer à Amazon. L'idée c'est de réfléchir à la façon dont il faut continuer à défendre les petits commerces les librairies indépendantes et faire en sorte effectivement qu'elles ne souffrent pas d'un monopole grandissant. Ça c'est une question qu'on est quand même en droit de se poser surtout quand les personnes en l'occurrence qui ont le monopole ne payent pas tous leurs impôts en France. N'est-ce pas ? Effectivement. J'aimerais parler d'un sujet qui n'a rien à voir et en même temps qui a évidemment tout à voir qui sont tes tatouages ? Je ne sais pas moi je trouve que... On change de thème là. T'as raison. Non mais en fait je trouve ça incroyable de graver dans ta chair parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit des passages de livres qui t'ont touché. J'aimerais savoir comment t'as commencé à faire ça ? Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je ne le dis pas souvent. C'est parce que dans ma famille tout le monde meurt de la maladie d'Alzheimer. Du coup j'ai toujours eu une terreur c'était d'oublier mes plus grandes jouissances. D'oublier en l'occurrence les livres que j'avais lus. Et donc je me suis très vite tatoué sinon les phrases les plus importantes du moins des extraits de textes qui ont énormément compté pour moi. Duras Fitzgerald Émilie Bronté Faulkner Kerouac Virginia Woolf des auteurs extrêmement importants. Après récemment je me suis dit que si j'avais eu la maladie d'Alzheimer peut-être que j'oublierais comment on lit donc du coup ça n'aura servi à rien. C'est ma déception. Je ne sais pas ce que je te souhaite. C'est ma déception du moment. mais c'est important ça a quelque chose à voir avec la mémoire effectivement de graver sur soi la mémoire la mémoire des livres passés des plaisirs et des réflexions passées. C'est quoi le dernier tatouage que tu es fait ? Alors c'est tout le long de ma jambe et c'est une citation de Virginia Woolf sur la beauté la beauté partout. C'est un texte célèbre de Mrs Dalloway qui est une scène d'émerveillement en fait de savoir trouver dénicher la beauté partout en ouvrant les yeux. Elle est là il suffit de la regarder. C'est beau. Non mais c'est c'est vrai qu'en plus c'est tellement essentiel de se souvenir de ce genre de choses en particulier. Ah non on commence pas à dire essentiel on a dit non. Ah oui non on a dit qu'on est du fait essentiel. C'est ni essentiel ni indispensable. C'est important. C'est surtout un apprentissage c'est quelque chose qui s'apprend. C'est ce que je m'efforce de faire. J'y arrive pas tout le temps mais ce que je m'efforce de faire de trouver de la beauté chez les gens aussi. Chez tout le monde ? Bah oui chez tout le monde bien sûr chez tout le monde. Les choses sont plus complexes comme tu le disais très justement on est dans une époque qui résiste à la nuance tout est toujours plus complexe et par exemple moi j'essaye de plus en plus de ne pas bloquer sur les choses j'ai toujours peur d'ailleurs c'est un terme qui m'intéresse bloquer j'ai toujours peur de bloquer sur les gens ou sur quelque chose de me faire un avis définitif il n'y a rien de pire que le définitif si on fait le pari du point d'interrogation plutôt que du point final si on fait le pari du point d'interrogation rien n'est définitif tout est plus nuancé tout est plus complexe il s'agit de le détricoter C'est très marrant comme entre guillemets les gens j'aime pas cette expression les gens mais les personnes ont tendance à te dire ah oui mais c'est définitif par exemple tu vois je suis parti vivre à New York pendant un moment les gens me disent oh mais t'es parti de manière définitive je sais pas enfin la preuve que non parce que je suis revenu mais à chaque fois les gens aiment bien cette idée de rentrer dans cette idée de définitif alors que bon évidemment à part la mort et encore ça dépend de tes croyances il n'y a pas grand chose de définitif finalement enfin c'est très bizarre je pense qu'il faudrait que sur nos réseaux sociaux Greg on fasse le pari de ne poser que des questions plutôt que de terminer nos phrases par un point de ne poser que des questions ça serait merveilleux en plus tout le monde nous répondrait ça serait du partage ça serait exceptionnel mais quelque part c'est ce que tu fais avec Vlant tu poses plein de questions je trouve bah j'essaye et puis c'est vrai que souvent tu vois c'est bête mais les titres des épisodes sont souvent des questions parce que tu vas mettre quoi comme titre là écoute je sais pas j'étais en train d'y penser et je me dis mais qu'est-ce que ça va être le titre à l'origine ça devait être le rôle de la littérature dans la réinvention dans la réinvention des imaginaires c'est pas une question ça c'est pas une question mais c'était le thème donc ce serait quel est le rôle quel est le rôle de la culture ou de la littérature dans la réinvention des imaginaires mais je sais pas si ça sera vraiment ça le titre j'aime bien le mot imaginaire si tu peux le garder c'est cool est-ce que t'as un titre qui te ferait plaisir ? j'aime bien images imaginaire imaginer parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé de ça j'adore qu'on débriefe pendant l'émission qu'est-ce qu'elle sera plus tard ça j'aime bien quelque part ça dit beaucoup du contrôle tu sais le mec qui va absolument choisir le titre valider tous les trucs non 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 tu dis ce que tu veux mais si il y aura quelque chose de l'ordre de l'imaginaire ça c'est pas mal de l'ordre ou du désordre de l'imaginaire ça c'est bien le désordre de l'imaginaire ça c'est beau aussi ouais faut qu'on comprenne j'aime beaucoup cette idée j'aime beaucoup cette idée et justement en parlant de questionnements et de questions il est où le petit Augustin ? il est là le petit Augustin il se moque de moi tu te moques de moi c'est une question que je pose souvent à mes invités mais en fait c'est assez profond c'est à dire qu'en fait je pense personnellement déjà à la part d'enfance et quand j'interview un artiste j'essaye de faire son portrait c'est à dire qu'il essaie de remonter quand même à l'origine de la création au premier questionnement du coup j'ai dit il est où le petit le petit le petit Greg par exemple il est où le petit Augustin ? il est là il est en face de toi il est toujours là en train de réfléchir de se poser des questions de penser contre lui-même de dire qu'il a dit tellement de conneries dans cet épisode qu'il faudra choisir entre ce qu'il faut garder ce qu'il ne faut pas garder en train de douter en fait il est toujours là est-ce qu'on le perd le petit Augustin ? est-ce que tu le réconfortes régulièrement ? est-ce que je réconforte ? oui je l'ai beaucoup réconforté avec des substances illicites dans les années 90 et maintenant maintenant je ne le fais plus c'est ça que tu veux dire et maintenant j'essaye de le caresser un petit peu je caresse le petit Augustin et comment le podcast VLAN se transforme en un hymne à la masturbation c'est ça en fait il est là il est là le petit Augustin il est avec toi ce podcast s'appelle VLAN donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et ou claquer la porte et bien je veux claquer la porte précisément au point final aux choses définitives et je veux ouvrir la porte au dialogue au partage au questionnement à la discussion à la remise en cause de plein de choses tout le temps et aux imaginaires mais je crois que l'imaginaire précisément est quelque chose d'essentiellement ouvert quelque chose qui résiste c'est ça quelque chose qui résiste au point final je pense que tout est une affaire de ponctuation c'est vrai c'est beau ça j'aime beaucoup cette phrase merci beaucoup Augustin c'est moi qui t'en remercie Greg c'était très agréable merci d'avoir écouté VLAN si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada